Salutations, c'est Caskel et on va une nouvelle fois parler de Western Légende. On va parler de l'extension pour une poignée d'extra, qui n'est pas une nouvelle en soi, c'est juste que pour moi c'est la plus récente que j'ai acheté. Enfin je me comprends. On voit que la boîte est un petit peu défoncée. Je l'ai reçu comme ça. Alors je l'ai eu comme ça au magasin, je l'avais demandé au magasin, mais il n'y a pas de problème en fait. Ça vient de chez lui d'autres auteurs à Charleroi. Il m'a dit écoute on l'a reçu comme ça, on est désolé, on a déjà envoyé un mail à l'expéditeur. Ils peuvent en renvoyer une, mais si tu veux la prendre comme ça, on peut vérifier l'intérieur. Si tu es OK que tu veux la prendre, il n'y a pas de souci, c'est comme tu veux. Donc j'ai dit oui, comme l'intérieur était OK qu'il n'y avait aucun souci, j'ai dit oui, je vais la prendre. De toute façon, tout ce contenu là va être transvasé dans la boîte de base ou dans une des grosses extensions. Je ne vais pas garder cette boîte ici, c'est juste une petite boîte. J'ai vu que des gens se plaignaient de cette boîte parce que c'est une simple boîte en carton, tout ce qui est plus classique. Mais c'est du contenu qui ne reste pas dans cette boîte, on va le mélanger de toute façon avec la boîte de base. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a six nouveaux personnages qui sont accompagnés de nouvelles cartes d'objectifs. Puisque pour chaque personnage, il y a quatre cartes d'objectifs. J'aime toujours bien quand il y a des nouveaux personnages parce que ça permet de nouveaux points de départ, de nouvelles lignes directrices, j'ai envie de dire, façon de parler, par rapport à leur histoire personnelle. 24 cartes d'histoire, là c'est un petit peu dommage parce que depuis l'extension, alors ça c'est sorti avant le prix du sang, mais du coup depuis l'extension le prix du sang, le système d'histoire a changé. Du coup les cartes d'histoire de ce format là, on ne s'en sert plus. Enfin on peut s'en servir, mais si on joue sans le prix du sang, du coup ça, ça va être rangé quelque part. En fait, j'utilise la boîte du prix du sang justement pour ranger tout ce que je n'utilise plus. Six figurines joueurs, là on pourrait se dire, ça ne sert à rien puisqu'il y a de toute façon assez de figurines pour jouer à six, puisque ça se joue à six. Mais il y a un petit twist et on verra pourquoi après, c'est quand même intéressant d'avoir six nouvelles figurines. Il y a 18 cartes d'équipement. En réalité, il n'y en a que trois, mais comme elles sont en six exemplaires chacune, 6, 12, 18, c'est ok. Donc comme d'habitude, on a une arme, une monture et on a aussi un objet, je crois que c'est un holster. On a donc deux cartes de poker. Là c'est chouette parce que du coup, pour une fois, ça ne va pas remplacer des cartes existantes. Cette fois-ci, c'est deux jokers qui s'utilisent un petit peu différemment. C'est-à-dire que quand nous on les joue, que ce soit au combat ou pour leur action ou éventuellement pour une partie de poker, elles deviennent une copie d'une carte qu'on a encore en main. On va devoir évidemment montrer cette carte. Mais on peut donc faire passer cette carte pour un as, si on veut une grosse carte, si on a l'as en main. Ou pour un roi, par exemple, si on veut utiliser l'effet du roi, qui est de jouer deux actions supplémentaires, si je ne dis pas de bêtises, tout en conservant notre roi en main, ça peut être intéressant. Et quand il est joué par le coupier pendant une partie de poker, soit dans le flop, soit dans les cartes qu'il va jouer lui pour compléter le flop, elle devient une copie d'une carte de notre choix. C'est-à-dire que si elle est dans le flop, on peut dire que c'est un as de cœur, juste parce qu'on a envie que ce soit un as de cœur. Six cartes bandits, c'est ça pour moi la grosse nouveauté de cette extension. C'est par rapport aux cartes bandits, il y a un nouveau système avec les bandits. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir six nouvelles figurines. Et on a donc des autocollants qui sont liés aux cartes de bandits, parce que maintenant, les six bandits, ce ne sera plus la peine de les désocler à chaque fois. On va définir ces six figurines-là comme étant les bandits. Ce ne sont pas ces six-là d'ailleurs, c'est les six qu'on a déjà dans la boîte de base. Et un sac en tissu qui ne sert pas à grand-chose, c'est juste pour y mettre les points légendes, pour qu'on puisse piocher les points légendes vraiment au hasard. Après, si on faisait une pile de points légendes sur le bord de la table, c'était la même chose. On a un petit sac en tissu, donc pourquoi ? Du coup, je vais ouvrir une de mes boîtes. J'ai enlevé le thermoformage. Ça, c'est la petite page de manuel de cette extension, d'une poignée d'extra. Et on voit qu'on a donc la silhouette des six figurines qui seront définies comme étant les bandits. Donc, ça, je trouve que c'est quand même pas mal. On va les retrouver tout de suite. Elles sont rangées dans une de mes boîtes. Boîtes en plastique de chez Action, je trouve ça très pratique. Et voilà, par exemple, on voit qu'ici, c'est la numéro 5. Et c'est le bandido. Ici, on a la numéro 1. Et c'est le joueur. Alors, c'est pas très important de savoir ce que c'est exactement. Il faut juste savoir lire le numéro. Donc, moi, j'ai collé directement les autocollants sur la figurine. Et j'ai remis le socle au-dessus. Et on voit toujours correctement le chiffre. Donc, ça, c'est bien. Alors, je ne pourrais pas vous dire quelles sont les nouvelles figurines comme ça. Mais, du coup, ça, c'est le total des figurines que j'ai pour le moment. C'est possible que celle-ci soit une nouvelle. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr. Il n'y a aucune différence entre les figurines. Donc, j'ai envie de dire que c'est un bon point. Voilà. Alors, voilà. Donc, là, on est dans ma boîte de base. On a le fameux sac en tissu. Alors, il n'est pas très grand. Il n'est pas très grand. Mais les jetons, les jambes, tiennent à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Donc, on pioche comme ça. On ne s'y met que deux doigts. On met deux doigts. Et on vient chercher un jeton. Et on pioche. Voilà. Deux points, c'est pas mal. Comme je le disais, la grosse nouveauté de cette extension, c'est ce paquet de cartes qui a un format de cartes standard. C'est le format des cartes de poker. Si je veux regarder par rapport aux autres cartes du jeu, les petites cartes, ça, c'est bien le format normal. Quand on va rencontrer un bandit, on va piocher une carte. Et en fonction du numéro qu'il y aura sous le bandit, on va savoir à quoi s'attendre. Alors, les règles de combat sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que ça va être trois cartes de combat. Si on perd, on se prend une blessure, une pioche une carte. Mais on va quand même avoir une règle supplémentaire. Imaginons que j'ai retourné un bandit et que c'était, je ne sais pas moi, un numéro 4. Le joueur qui perd contre ce bandit perd 30 dollars. Alors, ça peut être quand même plus emmerdable. Par exemple, le numéro 6. Après la révélation des cartes, diminuer la valeur de la carte jouée contre ce bandit de 1. Voilà. Donc, je vais en retourner une autre. On va reprendre les mêmes numéros. Tiens, j'avais dit quoi ? 4. Le joueur qui gagne contre ce bandit gagne un objet valant 30 dollars ou moins gratuitement. Donc, parfois, c'est intéressant. Parfois, ça l'est nettement moins. Et le numéro 6. Donc, ici, c'est le joueur qui perd contre ce bandit perd une monture non améliorée. Ça peut être dangereux. Voilà. Alors, on a de nouveaux personnages. Mais, encore une fois, vu que je range tout ensemble, je ne saurais pas vous dire qui sont ces nouveaux personnages. On a aussi, donc, de nouveaux objets. Le paquet d'objets, il commence quand même à devenir pas mal. Ça, c'est le paquet des cartes objectifs. Et ça, c'est le paquet des cartes personnages. Alors, ici, lui, on l'avait déjà. Maria, je ne sais plus. Comme j'ai bien mélangé. Jesse James, Skip Carson. Lui, il me semble que c'est un nouveau. Je sais qu'on a, du coup, Buffalo Bill. Je pensais qu'on avait déjà Buffalo Bill avant. Mais, il vient d'apparaître. Donc, celui que je pensais être Buffalo Bill dans une extension précédente, eh bien, ça n'était pas lui. Voilà, je pense... Non, c'est pas lui. Philongong, Bella Star. Alors, je ne vous fais pas leur histoire. Pourtant, c'est intéressant. Moi, je vous dis, j'ai lu le verso de toutes les cartes. Je trouvais ça pas mal. Ben, le voilà. Buffalo Bill Cody. Alors, si vous commencez votre tour hors d'une ville, gagnez une pépite d'or. Autant dire que c'est plutôt intéressant de terminer notre tour en dehors d'une ville. Et donc, au dos de chaque personnage, on a sa petite histoire. Puisqu'apparemment, c'est tous des personnages qui ont historiquement existé. Je vais essayer de retrouver les nouveaux objets. On va regarder dans le paquet. Qui n'a peut-être pas été mélangé, du coup. Puisque, maintenant, depuis l'extension, le prix du sang, on a ce paquet de cartes pour la mise en place aléatoire que je trouve très pratique. Du coup, ben, j'utilise ça, pour le moment. Donc, ça, c'est le All Store. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire son effet. Là, il faudrait le chercher dans le paquet. Mais c'est donc une des nouvelles cartes. Le bourrico, on l'avait. Ah, on avait le bourrico. On avait le bourrico. La mule, je pense qu'on l'avait. Enfin, la mule, c'est sûr qu'on l'avait. Le cheval de bétail, je pense qu'on l'avait. Là, on vient d'avoir le Peacemaker. Je pense qu'on n'avait pas le Peacemaker. Peacemaker, donc on a le pacificateur. C'est ça, le Peacemaker. Non, c'est bon. Donc, on a le pacificateur. On a le cheval de bétail. Donc, on n'avait pas le cheval de bétail. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Vous pouvez transporter un jeton bétail supplémentaire. Lorsque vous effectuez une action « Acquérir du bétail dans un range », gagnez un jeton bétail supplémentaire. C'est quand même très intéressant. Et si on l'améliore, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence quand on l'améliore, hormis le fait qu'il passe de 3 cases à 4. Et donc, le holster. On regardera le Peacemaker après, du coup. Une fois les cartes révélées lors d'un combat, vous pouvez défausser des cartes de poker. Chaque carte ainsi défaussée réduit la valeur de la carte jouée contre vous de 1. Ça peut être pas mal si vraiment on tombe sur un combat qu'on ne veut pas perdre et qu'on veut tout tenter pour le gagner. Le pacificateur. « Si vous êtes Marshall, gagnez un point légende supplémentaire quand vous arrêtez un joueur ou vendez du bétail. » Ça, c'est quand même fort aussi. « Si vous êtes Wanted, gagnez un point légende supplémentaire quand vous volez un joueur ou livrez du bétail. » Eh bien, c'est plutôt pas mal. Et si on l'améliore ? « Si vous êtes Marshall, gagnez un point légende supplémentaire quand vous arrêtez un joueur ou vendez du bétail. » « Si vous êtes Wanted... » Non, c'est la même chose. C'est la même chose des deux côtés. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais quand on améliore une arme, elle prend un petit nom. Mais chaque carte prend un petit nom différent. Par exemple, le bas, c'est le pacificateur. Si on améliore, celui-ci, c'est l'équaliseur, le Judge, le Preacher, le Rattler, le Roscoe et le Colonel. C'est comme ça aussi pour les montures. C'est juste un détail. Je trouve ça marrant. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit par rapport aux nouveautés de cette extension. Pour moi, la seule grosse nouveauté qui va quand même changer, je pense, pas mal de choses, c'est donc ce petit paquet de cartes de bandits. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est vraiment un petit paquet, mais ça devrait changer. D'autant plus que je crois savoir qu'il y a encore quelques cartes de plus dans une autre extension comme la Horde Sauvage, je crois. Voilà. Pour une fois, je n'ai pas encore testé le jeu. Enfin, je veux dire, j'ai déjà testé le jeu. J'ai déjà fait plusieurs parties, mais je n'ai pas encore testé avec cette extension. Il me reste deux extensions que je devrais avoir sans trop traîner. je les prends un petit peu au compte-gouttes. Donc, la prochaine, c'est le bon, la brute et le charmeur. Et ensuite, il me restera la Horde Sauvage. Et une fois que j'aurai toutes les extensions, il est fort possible que je simule une partie avec tout complet. Voilà. Pour expliquer les règles, peut-être plus en détail, voire comment c'est quand on a toutes les extensions. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, j'avais resté ce jeu juste parce que la boîte de base était à 30 euros à la place de 55, 60, je crois, à quelque chose comme ça. Donc, je n'étais pas sûr de moi et je me suis dit c'est quand même une bonne promo et je vais en profiter. Et j'ai dépensé beaucoup plus pour les extensions. Je crois que j'ai payé 45 euros pour... Les jeux sont faits. J'ai dû payer 30 euros pour le prix du sang et cette petite boîte ici, elle vaut quand même 18 euros. Honnêtement, c'est quand même cher payé. D'accord, il y a 6 figurines dedans mais au final, on paye quand même 18 euros principalement pour ce petit paquet de cartes et 6 autocolles. D'accord, on a de nouveaux objets, de nouveaux personnages et tout ça mais ça ne représente quand même pas grand-chose. C'est un petit peu cher. Bon, après, le jeu me plaît. Donc, voilà. Et bien, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt probablement pour une extension Western Legend. Salut !